Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode et tous ceux que vous avez aimé, ça nous aide énormément. Bon épisode ! Vous retrouvez votre souffle après le tumulte du combat et c'est à vous. J'ai mal. Tu t'étais soignée ou pas ? Qui a mal vraiment fort ? Non. C'est arrêté avant tout le monde, je crois. Et si on en profitait pour faire une petite sieste ? Une petite sieste ? Moi je suis bien, mais je veux bien vous accompagner. Tu veux faire une petite cabane ? Ah tiens, oui. Ça vous dit ? Petite cabane, quelqu'un ? Tu fais une tiny hut. Tu fais une minuscule cabane. Bah il pleut quoi. Oui en plus, ça serait bien d'entrer au sec. Allez, je sens beaucoup d'enthousiasme. Ouais non. Moi vous voyez que depuis le combat, je suis... Enfin dites-moi, elle est très taciturne, genre plus que d'habitude. Bah qu'est-ce qu'il se passe ? C'est très affecté. Et j'attends un moment où tout le monde récupère un peu ses affaires, etc. Et puis j'attends et j'essaye un peu de capter l'attention de Lina. Pendant ce temps, tu as eu le temps d'incanter tiny hut et le dôme est prêt. Et voilà, un cure-one. Voilà. Moi je rentre avec Hervé. Bah attends, avant que tu rentres, moi j'ai besoin d'aborder un sujet avec vous. Je ressors. Non mais... Bon il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours, on a eu le temps de... Enfin personnellement, j'ai eu beaucoup le temps de réfléchir. Juste, c'est une discussion qui ne peut pas se faire à l'intérieur au sec ? Bah si, si tu veux. Allez. Allez. Vous mettez au sec dans la hutte magique de Corbe ? On a commencé à dormir. Mais euh... Moi je ne dors pas. Non, j'ai réfléchi aux révélations que tu nous as faits et à ce que tu nous as dit. Et euh... Bah je voulais te présenter mes excuses. Tout simplement parce que je considère que... Au final, ton honnêteté t'honore. Et je pense que c'est quelque chose dont on souffre au final beaucoup dans ce groupe depuis maintenant plusieurs semaines. Et je sais que j'ai été dur avec toi. Dans ma réaction. Et j'ai bien vu que ça t'avait affecté. Et le combat contre les Ouarates me fait réaliser qu'on a... On a d'autres priorités. Que c'est... Que certains enfants s'y âgent. Et euh... Et au final, bah... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus honorable que d'être prête à se sacrifier pour sauver la personne qui compte le plus pour toi ? Et je me rends compte que... La décision que t'as prise, elle est au final très courageuse. Et je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi là-dessus. Ce qui m'amène à un autre point. Qui est difficile pour moi. Merci, déjà. Bah c'est normal, tu le mérites. Euh... L'histoire du chevalier. Qu'on a rencontré. Et cette histoire m'a beaucoup touché parce que l'histoire de l'écuillère, bah c'est la mienne. Donc, il faut que je vous admette, aujourd'hui, devant tout ce qu'on a affronté, que j'ai été malhonnête avec vous, au final. Je ne suis pas noble, je n'ai pas grandi dans des châteaux comme j'ai aimé vous le raconter. Je ne suis même pas chevalier. Je ne m'appelle même pas Dithmi. Non, non. Tu as choisi ce nom, du coup ? C'était le nom de mon seigneur. De celui qui a donné sa vie pour moi. Qui m'a appris ce qu'était l'honneur, le combat, la justice. Alors que j'étais voué à une vie de misère. De vaurien. De marin. T'étais marin. Je suis fils de marin. Fils de pêcheur. Quand on dit marin, on imagine des aventures. Non. Ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas eu cette chance. Je ne suis pas bien né. Je n'ai pas eu de cuillère d'argent dans la bouche quand j'ai grandi. Mais lui, il m'a éduqué. Il m'a donné une seconde chance. Une vraie seconde chance. Et il a donné sa vie pour moi. Et si j'ai parfois l'air orgueilleux, c'est parce que j'ai envie que son nom reste dans les légendes. J'ai envie que son nom soit chanté par les plus grands bardes de tout Gostion et de tout Pandoc, idéalement. Je me suis souvent réfugié derrière mon personnage du chevalier honorable. Et c'était lâche de ma part. Je m'en rends compte. Mais de combattre à nouveau ces Ouarad, ça m'a fait réaliser, alors que j'étais fâché après toi, ça m'a fait réaliser qu'on a vraiment d'autres priorités. On a un prince démon à arrêter. Des milliers de vies dépendent de ce qu'on va faire. Et je pense qu'au final, c'était important que je partage ça avec vous. Et j'espère, en tout cas, comme ça, d'obtenir votre confiance. Et de savoir si au final, quelqu'un de plus noble que moi et de plus honnête que moi m'acceptera dans sa compagnie pour faire cette quête à ses côtés. Donc, t'es pas chevalier ? C'est pour mon journal, pour le noter. Non. Bah, un peu. Bah, officiellement, non. Mais nous, on s'en fiche complètement, quand t'es pas chevalier. Ah oui. Bah oui. Ouais. Du moment où t'es fort à la bagarre. J'aurais pu faire pire, genre faire un pacte avec un diable. Bah, je sais pas si c'est pire, au final. Moi, si c'est pire. Qui est-ce qui est pire ? De faire un pacte avec un diable. Ouais. Bon. Bah, écoute, je sais pas. Du coup, tu sais pêcher du poisson. Ouais. C'est bien, ça. Je sais même le préparer, si tu veux. Moi aussi. Et je sais faire tout ce qu'un écuyer sait faire. Des sabots. C'est s'occuper d'un cheval, c'est ça ? Ouais, par exemple. D'accord. Je suis pas palfrenier, mais... D'accord. Bon, écoute. En tout cas, moi, ça change rien. Ah ouais, ça change vraiment rien du tout. J'étais en train de me poser la question, mais... Non, ça change vraiment rien du tout. Mais je vous ai menti quand même, longtemps. Ouais, mais ça, on a tous... C'est pas... On a tous... Nos petits moments. Nos petits moments de mystère. Bah non, justement, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement honnête. Ah bon ? Je sais pas, c'est comme ça que je le vivais, moi, à chaque fois qu'il y a une hostilité, je la sentais dirigée vers ça. Non. Non, c'est juste que t'es énervant. Mais c'était pas parce qu'on pensait que tu mentais. D'accord. Non, non, mais... Écoute, je sais pas. Enfin, en tout cas, tu... Alors, du coup, comment on t'appelle, maintenant ? Oui, est-ce que tu veux qu'on... Techniquement, il vaut mieux qu'on continue de t'appeler Ditmir, si le but, c'est que son nom soit... Oui. Après... On va demander le dead name. Honnêtement, quitte à changer de nom, t'aurais pu... Prends-en un qui ressemble moins au mien. Parce que ça... Enfin, il y a un peu les mêmes sonorités. Mais Ditmir, c'est le nom de ton... Tu penses que la gloire du chevalier Ditmir a commencé avant ta propre histoire ? Je pense. Je suis désolé de te la... C'est peut-être plus simple sur Ditmir, hein. Si vous voulez. Bon, bah ouais. Ok. Quelqu'un veut changer de nom, du coup, pendant qu'on est... Non, moi, j'aime le nom, ça va. Bah écoute... Merci pour ton honnêteté. Bah oui, c'est super. Tu pardonnes mon... Tu félicites mon honnêteté, donc on félicite la tienne aussi. Bah, ton honnêteté et ton courage. Je trouve qu'au final, quand même, je... Moi, je vous souviens... Je ne suis pas convaincu que c'était la bonne décision. C'est courageux de ta part d'être prête à te sacrifier pour... Mais ça te pesait ? Tu te disais quand même s'il faut que je leur dise ? Ouais. Ok. Bah, je sens bien, j'ai senti une certaine hostilité à quelques reprises. Et... J'ai étonné. Non, mais... Bon, vraiment. Tu ne vois pas le rapport avec ce que tu viens de dire. Bah, euh... C'était un nain, Ditmir ? Non, ce n'était pas un nain. Je ne parle pas nain. Quoi ? Oui. Ce n'était pas ça, vraiment, le plus gros menton. Voilà. Les voleuses a été là-dessus, on peut. Ça, je le savais. Non, je parle le jargon des voleurs. T'es un voleur aussi, du coup ? Bah, je n'ai pas eu la chance de grandir dans un milieu favorisé, non. C'est un voleur. C'est ça qu'il dit. Non, très bien. Non, mais moi, je ne juge pas. C'est juste en termes de compétences qui peuvent être intéressantes que je réfléchis. Tu sois un voleur, du moment que tu voles pour nous, c'est... Non, je ne suis pas un voleur. Tu sais crocheter les séroirs ? Très mal. Pas de doublons, pas de doublons. Tu sais rentrer en enfer sans faire de bruit ? Ce n'est pas ma spécialité non plus, mais je veux bien essayer pour toi. Tu sais faire ça ? Je rigole. Ah, je sens ça, une atmosphère plus légère. Très bien. Eh bien, en tout cas, moi, ça me soulage. Avoir causé l'essentiel. Ah, tu vas bien dormir cette nuit. Non, mais je trouvais ça injuste de te faire un procès d'intention alors que j'étais moi-même malhonnête avec vous. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre a un truc à avouer ? Je pense que ce serait le moment. Non. Je ne sais pas. Toi, non ? Non, moi, je suis super transparente. Oui, et honnête. Ok, bon, bah... Non, je ne pense pas. Moi, je continue à jouer aux osselets avec Hervé. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'a épuisée. Moi, je me suis fait un petit spell de... Vous êtes prêts à faire un long rest ? Un long rest ? Un long rest ? Je ne sais pas. Ah oui, c'est sûr. Bah, si vous avez monté la hutte, a priori... Est-ce que j'ai brisé les rêves de Trépide en racontant ça ? Non, mais il est un peu dans son coin, il regarde un peu dans le vide. Et quand il sent ton regard se porter sur lui, il lève les yeux un peu comme ça, et il te regarde et il dit... Euh, je peux rester ton écuyer ? Mon petit chat. Ouais, tu peux. Est-ce que tu fais bien la bagarre quand même ? Je crois que c'est toi qui peux m'apprendre le mieux. Ok, c'est sympa. Bah écoute, si ça, ça fait de moi un chevalier, j'en suis très fier. On dit que pour nous, tu peux être un chevalier. Bah oui. Comment on devient un chevalier ? Vous savez ? C'est vrai, comment... Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu es adoubé par Trépide, en tout cas. Ouais, c'est déjà bien. Il sort sa petite dague. Que le fasse ? D'ailleurs, en parlant de dague, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le fait que Trépide, il a tué... C'est vrai. Il avait fait sa première victime. Un monstre, j'ai tué un monstre. Je crois que ça implique un... C'est vrai. D'applaudissements. Il prend une petite coupe. Hervé applaudit aussi. Oh ! Merci. Bravo pour Trépidou. Bravo pour Trépidou. Félicitations. Trépidou, je ne suis pas sûr. Ça fait de nous. Oui, alors... Alors que Trépide, c'est... J'ai envie d'être menaçant. Trépidure. Trépidure. Ouais, je ne sais pas ce que je pense des jeux de mots. Bon. Eh bien... Écoutez, moi, je vais lire. Ça m'a épuisé, tout ça. Allez. Sur ce. Donc, vous vous couchez. Vous pouvez valider votre repos long. Merci, Didemir. Au petit matin, vous êtes toujours dans la hutte et visiblement, il ne s'est passé. Vous aviez attaché vos chevaux aux alentours et vous pouvez reprendre votre route. Il est très tôt, là, parce que vous vous êtes couché, mettons, vers 18h. Donc, là, il est 3h du matin. Il est en pleine nuit. On a regardé la météo. À moins que vous vouliez passer un petit peu plus de temps en camp, mais la hutte prend fin au bout de 8h. Non, moi... Ça fait toujours un temps dégueu. Il pleut toujours, abondamment. Ça va mieux, t'as mieux dormi ? Ouais. Un nouveau... Une nouvelle page de notre histoire. En tout cas, pour moi... J'ai mis à jour mon journal. D'écho. Ah oui ? Ça fait quelques ratures, mais c'est pas grave. Ça fait un nouveau chapitre. Vous reprenez la route. Oui. Rien de particulier sur votre chemin, si ce n'est que le paysage évolue au fil de votre route. Je vais faire passer quelques jours. Là, vous arrivez à peu près à votre 13e journée de voyage. Et vous avez connu jusqu'ici une alternance de plaines et de forêts. Et ça s'émue au fil des jours en des steppes, des steppes arides, qui sont parfois... Vous pouvez voir des crevasses dans le sol qui peuvent descendre jusqu'à 20-30 mètres, qui font jusqu'à 1 ou 2 mètres de large. Donc, parfois, il faut les contourner ou les sauter avec vos chevaux. Et certaines font parfois 50-100 mètres de long. Le paysage est plus aride, malgré la pluie qui, avec ce manque de relief et de forêt, le vent vous frappe souvent, le visage, la pluie tombe en oblique. Et lors de la 13e journée de voyage, en début d'après-midi, vous voyez au loin. La première personne à le voir, je dirais que c'est Mina et Corbe. Vous voyez quelque chose à 300-400 mètres. Comme un tas. Alors que vous vous focalisez un petit peu dessus, vous attirez l'attention des autres, tout le monde se concentre un petit peu, et vous avez la sensation que ce sont des corps, des cadavres. Alors que vous vous approchez, effectivement, vous distinguez des formes humanoïdes. Une scène de massacre. Vous vous approchez encore, et vous voyez que, pêle-mêle, il y a des humains, des sandragons, des halflings, qui ont tous à peu près le même genre de vêtements, des vêtements de nomades, des peaux de bêtes avec des bords en fourrure. Les chevaux sont massacrés aussi. Des aigles. Des aigles sont massacrés au sol. Et ce qui attire particulièrement votre attention, c'est qu'il y a aussi des cadavres de warat et de minotaure. C'est nous. C'est vraiment une scène de massacre. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier ? Ça représente à peu près combien d'individus ? Il y a une vingtaine de personnes humanoïdes, donc les humains, les sandragons et les halflings. Et les warat, il y en a cinq, six, six et deux minotaures. Vous pensez que c'était une scène de combat ? J'ai l'impression qu'ils se battaient entre eux. Il y a des traces de sang relativement frais partout. A priori. Est-ce que les corps ont été regroupés ? Non, c'est vraiment une scène de bataille. Ah oui, donc ça jonche le sol, c'est pas un amas ? Oui, j'ai peut-être dit un amas, mais c'est pas un amas, effectivement. C'est plus une scène d'agression, de bataille. Il y a eu une bagarre, quoi. Il y a eu une très grosse bagarre. Je veux bien essayer de, je ne sais pas si c'est tellement ma spécialité, mais analyser les corps pour voir si éventuellement, c'est une seule personne qui a fait ça, ou plusieurs selon le type de blessure, différents. Tu peux me faire un test de médecine. J'avais demandé, est-ce que ça a l'air vieux ? Si quelqu'un veut m'aider. Ça a l'air vieux, il y a du sang qui est encore faible. Si je dis que je t'aide, tu as avantage ? Oui. Bon, ben je t'aide. Parce que j'ai pas de... Ouh, ça ne fait pas mieux, je pense. 22. C'est pas une personne qui a fait ces massacres. Tu t'intéresses plutôt aux humains, aux sandragons, plutôt qu'aux warat ? Ben, un peu tout, quoi. J'essaie de voir si, par exemple, tu vois, s'il y a une trace de masse et une trace d'épée, ou s'il y a des traces d'impact, de sort. Alors, les warat et les minotaurs ont... T'as fait 22, hein ? 22, ouais. Ils ont des traces de... Plusieurs types de traces différents. Il y a des coups de bec et de serre. Ok. Quelques flèches. Et beaucoup de coups de masse. Comme une grosse masse d'armes. Et certains, les warat et les minotaurs, ont des traces de... De brûlure. Comme des effets magiques, des sorts. Nice. Mais qui a pu faire ça ? Et ensuite, tu t'intéresses au corps humanoïde. Et tu vois qu'ils ont été victimes des armes, des minotaurs et des warat, donc plutôt des haches et des armes tranchantes. Et c'est un peu... Chaotique. Et alors que t'es en train d'examiner, justement, les victimes, il y a quelque chose qui attire ton regard et tu vois qu'il y a un ventre, quelqu'un qui est étalé au sol et qu'il y a un ventre qui se soulève. Une très faible respiration. Ok. C'est un homme qui a une grande corpulence, il doit faire facile un mètre quatre-vingt-dix, assez barraqué, il est en armure. Ok. Une armure blanche avec un symbole d'apsaras, qui était suffisamment fort en religion pour savoir ça. Il a le crâne chauve, une longue barbe poivre et sel, il a le teint buriné, et à son côté, il y a une masse d'armes assez impressionnante. Et tu vois que sa poitrine se soulève faiblement à une fréquence assez faible, quand même. On le soigne un petit peu ? Enfin, je vous appelle déjà, mais je... Tu m'appelles comme ça ? Il y a Alexander qui arrive tout de suite. Je m'appelle Mina. Venez voir. Dis-moi. Je me montre. Il respire ? Il est en survivant, oui. Je le soigne un peu ? Je ne vais pas soigner les gens. Vas-y, je t'en prie. Juste assez pour qu'il parle. Mais pas assez pour qu'il nous tabasse. Tu ne veux pas gâcher un slot ? Moi, je lui... Moi, j'ai une baie. Juste assez pour parler, une baie. C'est parfait. Une baie, c'est un point de vie. Mais ça semble être un prêtre d'apsaras. A priori, on n'a pas à se méfier de lui. Apsaras. Non, non, non. C'est vrai, je ne connais pas. Mais après, s'il est inconscient... Peut-être qu'il doit faire un rappel de qui est Apsaras. Rappel de qui est Apsaras. Bon, non. Je le laisserai. Je lui soigne ses plaies. Quoi ? Tu veux dire que c'est lui ? Il est possible que c'est... Je lui fais un cure-wound, allez. Ok, ok. En plus, c'est qu'il est inconscient. Je donne 8. Je lui récupère 8 points de vie. Ah. J'espère que tu ne l'oublieras jamais. Il en reste que ces 8 points de vie me provoquent une forme de respiration, de râle, où je reviens à la vie. Et j'ai l'air complètement perdu, à moitié tremblant. Et je vous contemple l'air apeuré, sans savoir ce qui est en train de se passer. Bonjour. Il y a encore le goût du sang métallique dans la bouche. Tu viens de sortir du flou dans lequel tu étais. Et la pluie tombe sur ton visage. Et tu vois, donc, on va faire un tour de description physique pour voir les gens qui sont massés autour de toi. Il y a Corbe en premier qui était en train de te faire un soin. Elle avait une main posée sur ton épaule. Et je suis... J'ai la peau violette et j'ai des cornes. D'accord. Et je suis assez bien coiffée. Une belle latte. Une belle latte. Oui, peut-être que je frisouille un peu. Il pleut, mais voilà. Et je suis habillée avec des couleurs un peu joyeuses. Et tu sens que je suis partie du spectacle. D'accord. Donc, je réagis en disant que ce n'est pas ainsi que j'imaginais la déesse de la mort. Et que je me tourne vers les autres... Peut-être plus comme ça. Déjà plus. Donc, moi, j'ai la peau couleur cendre. J'ai les yeux rouges. J'ai les racines des cheveux rouges et la pointe noire. D'accord. Je suis assez grand et lancé. Je suis très jeune d'aspect. Un visage assez osseux, anguleux. Pas spécialement... Qui n'inspire pas forcément la sympathie. Et voilà. Je suis toute petite. Là, il pleut. Donc, j'ai les cheveux, j'ai la frange toute collée contre le front. J'ai des nattes. Il y a un grand tournesol derrière moi qui est une boussole. Et j'ai mon gros chien à côté qui te lèche le visage. Qui s'appelle comment le chien ? Alexander. Alexander, ok. Oui, moi, j'ai un petit démon qui flotte. Un diablotin. Un diablotin qui s'appelle Hervé. Hervé, très bien. Mais ça ne s'écrit pas par... Hervé. Ça s'écrit de manière compliquée. Et moi, je suis un chevalier humain d'une vingtaine d'années. Les cheveux blonds. Vous n'avez pas l'air d'un chevalier. Vous n'avez pas l'air prénom. Il a tout l'air d'un chevalier. J'ai les atours d'un chevalier. En tout cas, une armure de cuir d'assez bonne facture. Un grand bouclier. Les cheveux blonds assez courts. Mon premier réflexe, c'est de vous remercier. En tout cas, parce que j'étais pour moi dans la mort. Et j'ai l'impression de revenir à la vie. Et du coup, je vous demande immédiatement si vous savez ce qui s'est passé. Mais c'est plutôt à vous qu'on devrait le demander. Vous allez vous poser la question ? Alors du coup, j'essaie de reprendre un peu mes esprits. Je me relève. J'étais allongé, je suppose. Oui, tu étais dos au sol. Il semblait avoir vécu une terrible bataille. Un peu hébété. Puis en regardant autour de moi, je vois ma fidèle masse d'armes qui m'a accompagné au temps de combat. Et puis je vois les gens qui sont autour de moi, y compris les démons qu'on a. Donc la mémoire me revient un petit peu. Et des quelques bribes que j'arrive à me souvenir, j'étais en train d'accompagner des chasseurs à l'aigle. En tout cas, c'est des souvenirs que j'ai pour chasser dans la région quand on a été subitement attaqué par des minotaures. Et dans mon souvenir, je me suis battu autant que possible. Mais des gens que j'accompagnais n'étaient pas suffisamment aguerris à la menace qui était en face de nous. Les aigles même m'ont aussi les attaqué. Et à un moment, j'étais blessé. Je suis tombé, je ne me souviens plus de rien. Les gens avec qui vous étiez, c'est les gens qui sont là ? Oui, tout à fait. Désolé. Vous êtes un représentant d'Apsaras ? Oui, comme vous pouvez le voir à mon médaillon. Tout à fait, c'est le dieu que j'honore et que j'ai honoré jusqu'à mes derniers instants au moment de la bataille. Apsaras, rapidement, c'est le roi des dieux, simplement. C'est le deuxième soleil que vous voyez dans le ciel. C'est le deuxième soleil qu'on voit dans le ciel. C'est une divinité de la lumière, de la loi, de l'ordre, de la bravoure et de l'orgueil un peu aussi. Et son symbole, c'est une couronne de laurier d'or sur un fond blanc, ce qui porte justement sur le poitrail de son armure. C'est une sacrée histoire. Vous vous venez de dire ? Disons que je suis dans la région, je passe un peu de région en région et je propose mes services. J'essaye d'aider la veuve et l'orphelin, mais je viens du coin. Je suis souvent à hier, mais pas que. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici ? Que faites-vous à cette heure, par ce temps horrible, dans une région ? Ah ça, on peut le dire. Écoutez, nous sommes une compagnie. C'est ça. La compagnie du Baluchon. Vous êtes des artistes itinérants ? Presque. Pas uniquement. Pas tous. Mais pas uniquement, effectivement. Et nous sommes justement en quête en ce moment pour lutter contre un prince démon qui invoque ce type de créature. et qui a pour projet de régner sur la région. Donc c'est lui qui, vous essaie de me dire que c'est lui qui a envoyé les créatures que j'ai vues hier soir ? C'est ça. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Il pourrait que je sois intéressé pour prêter ma forte pour préparer cet affront. Ah bah c'est jamais de refus. Écoutez, oui, nous savons qu'il a pour, enfin en tout cas que certains de ses lieutenants ont pour projet de voler un artefact important et très puissant à hier qui protège la cité depuis des siècles, je crois. Longtemps, oui. D'accord. Magiquement. Et donc, voilà, nous sommes en route pour hier afin d'essayer d'empêcher ça et de l'empêcher d'asseoir son règne sur cette région. Vous connaissez des gens à hier ou ? Eh bien, pas vraiment. Non, pas de famille. Mais on pensait, généralement, ce vide des amis. C'est bien, ça va. Et on les ennemis aussi. Si je vous accompagne, ça pourra sans doute faciliter les choses. Je connais du monde là-bas, en tout cas. Ah. Vous connaissez le Poney Brou? De réputation seulement. D'accord. Mais j'ai... C'est bien. J'évite de traîner dans ce genre d'endroit. Nous en disquetons peut-être plus avant, mais... Ah, d'accord. Depuis que j'ai rejoint Absaras, j'essaye de... Vous ne buvez pas ? Non, de me contenir à tous les niveaux, y compris celui-ci. Ah, ça fait longtemps que vous avez rejoint Absaras ? Plusieurs années, oui. Ça en fera plus pour Dietmir. Oui. C'est vrai que j'ai bien besoin d'un bon bain dans une bonne auberge et d'une bonne bière. C'est vrai que ça ferait du bien. Ça fait quand même longtemps qu'on marche. Mon chien sent très fort. Normalement, je suis le tué, mais... Oui, la pluie n'a pas. Non, c'est vrai. Donc, pas une légende, cette odeur de chien mouillé. Ça pique le nez. Je confirme que c'est ce qui a participé à me réanimer. C'est quelque pire qu'elle a souffré hier. Ne soyez pas surpris, nous sommes accompagnés d'un kobold. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il se présente. Il était caché un petit peu derrière la jambe de Dietmir. C'est vrai que je tire ma cape et il y a effectivement un petit kobold qui se cachait derrière. Je n'ai rien contre les gobelins et autres kobolds. S'il est de votre côté, je n'ai pas l'objectif. Il est de notre côté et c'est mon fidèle écuyé. Très bien. Vaillant et courageux. Et tu as le kobold qui lève les yeux vers toi. Bonjour. Je suis trépide. Salut trépide. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Hopiter. C'est vrai qu'on a dit notre nom non plus. Je m'appelle Dittmir. Mina et Alexander le chien. Birzim. Et Corbe. Et Hopiter. Hopiter Humilem. Mais appelez-moi Hopiter. Hopiter. D'accord, très bien. Bien, enchanté Hopiter. Est-ce que vous désirez qu'on vous aide peut-être à fouiller ? C'est encore un peu folle. Non, je ne parlais pas de fouiller, je parlais de peut-être… Oui, mais on peut faire deux équipes. Tu voulais quoi ? Te débarrasser des corps ? Tu voulais brûler les corps ? Non, c'est-à-dire, je me dis que peut-être dans le cadre… Donc en fait, à Rawiti, le prince des montres que nous cherchons à combattre, j'ai l'impression en tout cas, trouve sa force dans les massacres et les champs de bataille et la violence. Et les sacrifices de chèvres. Et peut-être que consacrer un petit peu ce genre de scène serait… Dans la mesure où j'accompagnais ces gens et que j'en étais responsable, je serais plus que… Je trouve que ce serait indiqué de leur offrir une sépulture décente et d'éviter de laisser les traces du seigneur démon ainsi. Très bien. Nous allons vous aider. Oui. Oui ? Ben on… Comment on offre une sépulture décente ? Oui, je pense que vous êtes peut-être plus aptes à savoir. Je me sens encore un peu faible, mais on pourrait peut-être creuser une tranchée. Creuser, carrément. Je ne sais pas, ou recouvrir de terre à ce moment-là pour gagner un peu plus de temps. Brûler, ça marche. Pas beaucoup de bois autour, aux alentours. Oui, mais il n'y a pas besoin de bois. Et puis il pleut. Mais attendez, il ne peut pas creuser, Alexandre ? Si, si, il peut creuser quand même. C'est une tranchée, c'est un chien, moi. C'est pas un non-os, quoi. Il peut participer, même. Il est énorme. Il participe, c'est certain. C'était vos amis, tous, ou il y en a où ? Non, des gens qui m'avaient... Souvent, je secours des visiteurs ou des voyageurs. Là, je les accompagnais pour la chasse. Ça peut être d'autres missions, mais là, j'accompagnais une chasse à l'aigle avec des gens qui voulaient découvrir la région. Vous n'êtes pas lié à eux particulièrement, quoi. Non. On est encore loin de la ville, là, écoute. Une journée et demie. Sinon, on aurait pu aller demander à quelqu'un de venir faire ça. Est-ce que j'ai une pelle ? Est-ce qu'on a une pelle ? On n'a pas ce genre de... Il n'y a pas un sort qui pourrait... Il faut considérer que vous avez des pelles. Ah. C'est sympa. Moi, je m'approche un peu des... Je regarde de loin les... Tu vas à reculons, genre, l'air derrière. Non, mais je regarde pour voir à peu près le niveau d'équipement des gens. Alors, les nomades, c'est vraiment très... Ils n'ont rien. C'est très modeste. C'est trop modeste. Ils n'ont rien d'intéressant pour toi, en tout cas. Et pareil, les warates et les minotaures. À moins que tu veuilles récupérer une vieille hache. Il n'y a pas très... Il n'y a rien de très intéressant. Ils ne transportaient rien de... Non. Ils ne transportaient pas un énorme coffre rempli de... Non, mais je ne sais pas, dans les poches, ils pouvaient avoir... Petit piécheux. Petit flouc. Ils n'ont rien du tout. Non, ils n'ont rien. Effectivement. Bon. Beaucoup moins motivés pour aider. Moi, je suis partante pour creuser. Ah oui, on aide quand même. Je regarde... Il pleut feu, toi, tout simplement ? Oui, il pleut. Oui, mais attends. Si je fais un peu leur bol, attends. Et est-ce que les warates, on n'aurait pas intérêt à les mettre dans une posture plutôt désacralisée pour passer un message ? Et peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec... J'adore cette idée. Les brûlés ? Non, les humiliés. Juste les élus qu'on les laisse en pâture pour montrer qu'ils ne sont pas passés ici. Tu peux les mettre dans des positions gênantes. Bah oui. J'avoue que pour mes futures missions, ça pourrait aider à augmenter ma réputation. Je vais m'occuper de tailler des piques. Mais attends, moi, je voudrais chercher dans les environs pour voir s'il n'y a pas déjà une sorte de fosse ou un truc comme ça, qu'on pourrait juste recouvrir. Ah bah dans une crevasse. Est-ce qu'il n'y a pas une faille ? Il y a peut-être une faille ouverte. Il y a les crevasses. En plus, il y a les crevasses, c'est vrai que c'est une bonne idée. Après, elles sont vraiment très profondes, non ? Oui, mais après, est-ce que c'est une sépulture descente ? Que je vous ai décrit dans le paysage, en fait, les steppes, à part de vue, il y a des crevasses qui parfois font 100 mètres de long et jusqu'à 20-30 mètres de long. Au moins, les cachets. Et de largeur, c'est genre... Entre 1 et 2 mètres. On peut rouler quelqu'un d'en. Voilà, c'est bien ça. Oui. Du bout du pied. Je ne pensais pas que c'était descendant. Mais totalement jeter des gens. Jeter des gens. Ah oui, c'est très profond. Non, mais on dit quelques mots et puis on balance ça à la crevasse. Ah ! Et on jette de la terre symboliquement, peut-être ? Tu joues de la cornamuse. Voilà, je vais jouer un petit quelque chose. On fait une petite cérémonie. Un air grave. Oui. Fais-moi un test de... Comme tu le survis. Je t'orientais. Tu le sens. Pour rechercher s'il y a... Alors, est-ce que... Je vais t'aider. Ou alors, peut-être qu'au lieu de le faire, je dis... Tu donnes l'idée à Mina. Est-ce que tu ne voudrais pas chercher s'il y a une fosse dans laquelle on pourrait mettre les gens ? Et je t'aide. Rapport au fait que tu es plus doué dans la forêt que moi. Bien sûr. L'enfant des villes. Birzim. Voilà. Tout à fait. Tu peux faire un test de survie avec avantage. Mes nouveaux beaux dés. Ils sont tellement beaux ces dés. Ils sont très beaux. Oh ! Un vin naturel. Allez ! C'est bon. Eh bien, vin naturel. Merci pour ces dés. Premier G avec ce nouveau dés. Merci Louise d'Ice Eclipse. C'est bon. C'est des très beaux dés artisanales. Et j'ai eu mon premier vin. Premier G. Un vin naturel. On peut le dire. Et donc, premier G, vin naturel, pour un total de... 26. 26. Bon. Aisément. Ça roule. En 10 minutes, tu retrouves... Tu vois des indices dans la terre. Ça a l'air de partir comme ça. Tu vois des traces d'eau qui s'évacuent vers une crevasse. Et effectivement, à 15 minutes à pied, il y a aisément une crevasse assez large dans laquelle vous pourriez disposer des corps. Vous avez des chariotes, non ? Euh, non. Tu dis ça ? Non. C'est con. Désolé. On va les traîner. Par contre, des nomades, des chasseurs. J'essaie d'aider, mais en fait, très vite, je me réécroule au sol. Je suis extrêmement faible, donc je me sens un peu impuissant vis-à-vis de ce que je vous demande de faire, mais... Je vais lui faire un soin. Je vais lui faire un cure-one. On utilise une soin, plutôt. Oui. Je vais poser ma main sur l'épaule de... Il y a déjà une forme de reconnaissance dans mon regard en attendant ce que ça va donner, mais... Je vois que vous êtes bien fatigué. Mais dis donc. Non, non, c'était 8, ça. C'était 8 ? Oui, oui. Donc ça fait 9 plus 3, 12. Tu perds 12, moins 8. Voilà. J'entends la chaleur. C'est ça. C'est déjà un peu mieux. C'est le tien par les bois, les cheveux. Allez, on y va. Tu sens un... Allez, parce qu'on fait ça pour toi, quand même. Est-ce qu'on peut pas mettre les corps sur les chevaux ? Oui, mais il y a que les nôtres. Il faut porter trois... Oui, il y a que les nôtres, mais on descend, on met trois corps dessus, et puis... Alexandre, il peut en tirer un. Non, mais aisément, vous pouvez faire quelques allers-recours, ça va vous prendre au total deux heures. De toute façon, il est tôt. De faire ça. Là, le temps que vous arriviez à cet endroit, là, on est en fin de matinée. D'accord. Donc vous disposez les corps, vous les jetez dans cette crevasse gigantesque. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier autour de ça ? Je joue un petit truc. Une petite prière sur ta cornemuse. Peter, vous pouvez peut-être dire quelques mots, faire une prière. Oui, moi, je prononce quelques mots dans l'honneur d'Apsara pour qui l'accompagne, ces pauvres âmes que je n'ai pas su sauver. Et ça a l'air de remuer des choses en moi assez difficiles. Donc malgré ma carreur et mon côté bougon, j'étouffe quand même une sorte de sanglot. Et je laisse un peu mourir ma prière et je me recule d'un air grave. Voilà, je n'aime pas du tout ce moment. Ça me renvoie à des choses que j'aurais aimé oublier. Et là-dessus, vous reprenez la roue mu par sa réaction, sans le montrer. Donc ça, ça t'émeut, putain. Ça lui, tu fais des blagues, mais ça, ça te fait pleurer. Très bien. T'as 20 pieds, je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux me mouvoir, putain. Je ne sais pas, la sincérité. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais effectivement, Peter, il a plutôt une quarantaine d'années. Barbe, poivre et sel, je me suis dit que c'était plus vieux que nous. Crâne dégarnie, malheureusement. Et même intégralement chauve. Chacun sa coquetterie, voilà. Je suis un peu dégarnie. Plus un poil. Passons là-dessus. On est détaillé, d'accord ? Et donc, vous reprenez la route vers le sud, en direction de Yir. Tu voulais, non, tu voulais qu'on vérifie d'où venaient les wardes ? On devait les émissions, mais on n'est pas obligés. Actuellement, on était censés les humilier. Tu les mis dans les... J'étais pour ça, donc on retourne. Moi, j'ai signé pour ça. Faites comme vous voulez. Alors, tu veux aller humilier ? Humilier, je le terme un peu fort, parce que j'ai malgré tout quand même eu une certaine honneur au combat. Enfin, on essaie d'être quand même droit, même face aux ennemis. On serait plutôt montré aux villageois que quelque part, on a vaincu, on a terrassé. Et envoyer un message aux éventuels des mots qui vont vous dire... Les accrocher dans un grand arbre, quelque chose comme ça. C'est pas nécessaire non plus d'aller vers de l'humiliation de cadavres ou quoi, ou qu'est-ce qu'on peut peut-être... Enfin, si on a une idée, on peut tenter. Alors, certes, mais au moins... Ça peut être des mimes ? Juste ça. Des positions rigolotes ? Des positions rigolées. Ou alors, on en fait juste un tas. Un tas et... Une tour comme ça, on essaie comme des... Mettons les siwarates les uns sur les autres et les dominoteurs en bas. Sors de sandwich. Sors de sandwich, oui. Sors de sandwich, on les met en pyramide. Moi, je vais pister... Oui, tu pouvais venir. Tu peux faire un test de survie. J'ai une bonne envie de pister. Avec ton avantage. Dites-mire qui t'aide. 16. 16. Ils viennent du nord... Du nord strictement. Vraiment, je... Un peu comme nous, du coup. Non, vous venez du nord... Du nord-est. J'ai un peu de mal avec les points cardinaux. Vous venez du... Oui, pardon. Si la carte est face à vous, vous venez de là, vous. Oui. Vous descendez par là. Et eux, ils viennent du nord strictement. Du nord-cure. Environ de la souffrière. Oui. Plutôt. OK. Bon. Non, dites pas plus. Merci. Ou alors, faites-le. Tu vois que... Il y a effectivement pas mal de traces au sol. Bon, c'est boueux, donc ça a tendance à se confondre, enfin à se remuer assez facilement. Qu'il y a quand même des traces de sabots, pas mal. Mais pas de sabots de cheval. Des sabots plutôt de type bouc ou taureau. Donc, il faut des voirates et des mineurs. Genre, il y en aurait plus que... Il y a... Plus que de morts. Il y a probablement un peu plus de passages. Oui, plus que de morts. Ils l'ont laissé pour morts, en gros, quoi. Quand vous, vous les avez affrontés au Peter, ils étaient plus nombreux que ça. Je ne t'ai pas donné l'info. Je ne me souviens pas, j'ai été débordé très vite. Je me souviens m'être battu contre certains d'entre eux. Mais je saurais dire s'il y en avait plus ou pas. J'ai été débordé trop vite. Je vous ai bien débrouillé, je vous l'ai dit, au passage. Oui, ils ont la tête bien écrabouillée. Certains ont goûté de ma masse. Je vous le dis pas. On sent une fierté, là, quand on parle de la masse. Elle a un nom. On travaille, quand même. Oui, mais je tiens pas à le dire. Ah, d'accord. Oh là là, vous faites bien. Oh, vous faites bien. On ne se connaît pas encore assez. Parce que nous, on n'a aucun secret les uns pour les autres. Des petits mystères. On ne peut pas dire du bien. On ne peut pas dire comment tu l'appelles, sa masse. Après, en vrai, je peux vivre sans reconnaître le nom de votre masse, j'avoue. On peut aller à Irre, je pense qu'on a... On est loin de Irre ou pas ? Loin d'Ire. Un jour et demi. Ah oui. Du coup, il s'agirait d'y aller. On n'avait pas parlé de se poser dans une auberge. Non, on y va. Il n'y en a pas avant Irre, en fait. Il n'y a rien. Prenez beaucoup, c'est à Irre. Vous regardez, vous mettez la main sur les sourcils et vous regardez au loin. Des crevasses. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cheval, si. Il avait un cheval. Oui. Il est mort aussi. J'espère que vous avez marché. Nous, ça nous connaît. Très bien. Vous êtes à cheval depuis 15 jours. Oui, il va marcher. Waouh. Non, notre cheval, il peut nous porter tous les deux ou pas ? T'attrépide. Ouais. Oui. Oui, oui. De toute façon, on ne va pas le faire. Cela dit, on vous a fourni un cheval supplémentaire. Mina peut monter sur Alexander. Oui, moi, je partais du principe que j'étais sur Alexander. Quoi ? Je partais du principe que j'étais sur Alexander. Oui, mais on vous a quand même fourni quatre chevaux. Ah, d'accord. Ça tombe bien, disons. Ça tombe extrêmement bien. C'est bien foutu. Il a un nom, mais on ne peut pas vous le dire. Ok. C'est très bien. C'est gradué. Bon, il vous l'a dit. Excusez mon côté un peu bourru. Je reprends peu à peu mes esprits et j'ai vécu des choses que je processe encore. Oui, oui, mais on se dit. Je suis vraiment très reconnaissant de votre aide et sachez que je cache mes émotions pour l'instant, mais je vous suis très reconnaissant. Très bien. Donc, vous êtes prêtre ? Oui. On marche, là. Oui, on se balade. Oui, vous êtes en route. Vous êtes un cheval. Ça consiste en moi ? Informer au dogme, ça consiste, comment le dire, à faire le bien autant que possible. Ah, c'est bien, ça. À essayer de servir Absaraz dans sa droiture, dans son côté lumineux, dans parfois un peu trop droit peut-être, c'est pour être un des défauts de mon culte, mais c'est essayer d'aider tous ceux qui peuvent et de lutter contre les forces du mal, quelles qu'elles soient. Comment peut-on être trop droit ? Parfois, ça m'a joué des tours. On a des principes qui, parfois, passent… La code de conduite. La réalité est parfois plus complexe que les préceptes qu'on nous donne au monastère. Je devrais être prête, quoi. Je pourrais être prête. Vas-y, demande. Mais non, j'ai déjà un… Ouais, non. Ouais. T'as fait un pacte avec… Ouais, c'est… Quoique, voilà. Enfin, voilà. J'ai connu des prêtres qui avaient… Ça n'exclut pas, malheureusement, les pactes avec le diable. Donc, ce n'est pas quelque chose à dire. Je vais vous l'emprunter. Non, non, non. C'est pas quand vous êtes prête d'Absaraz. Écoutez… Malgré son côté dur et hautain, les capacités de pardon d'Absaraz, je vous l'assure, sont grandes. Vous dites que vous servez Absaraz depuis 8 ans, c'est ça, à peu près ? Depuis, oui, quelques années, c'est à peu près cette… Un peu plus. Et avant, vous faisiez quoi, du coup ? Si c'est pas un secret, quoi. Je sens qu'il y ait l'heure de se livrer. Non, non, mais… Non, disons que j'ai… Ça fait deux heures de la route, quoi. Ça fait trois heures qu'on se connaît, c'est bon. C'est soit ça, soit vous l'écoutez faire de la cornemuse. Ok, je vais vous raconter, du coup. Ok, ok, je suis encore là. Un taquet supplémentaire. Non, disons que j'ai… Disons qu'avant de trouver le droit chemin, on va dire, j'ai eu une vie de petit malfrat. Ah, bah. Comment ça va être sympathique ? J'ai eu une vie de malfrat sur les porcs, notamment, enfin, voilà, tout ce qui était autour de ça. Et disons que ça, je ne me sens pas encore prêt à le raconter, mais il m'est arrivé un jour un drame dans le cadre de ces activités un peu interlopes, on va dire, qui m'a fait prendre conscience que je faisais plus de mal que ce que je pensais. Je ne me sens pas encore prêt à le raconter. Je le note dans mon journal. Interlope. Tu peux noter dans ton journal ? La zone grise de la légalité, dirons-nous. Ah, d'accord. Oh, pitié. Ça, on ne vous jettera jamais la pierre. Et vous étiez dans quel coin ? Dans quelle ville ? Sur la gauche. Sur la gauche ? Oui, plutôt. Non, dans les terres de l'ouest. Enfin, je viens d'une contrée, pas très loin d'ici, mais dans laquelle je ne souhaite pas retourner pour l'instant. Ah, rapport à l'Empire. Je sens qu'on a vraiment des atomes crochus, parce qu'on prend très vite. Très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut deviner de quoi il parle quand on dit ça ? Oui, oui, oui. Vous êtes très proche de la côte de la mer, la mer Mittera. Au sud, il y a l'Empire de Kaopona, là où vous êtes Kezan, et au-dessus, il y a Gostion. Voilà. Oui. A priori, un de ces trois royaumes. D'accord, ok. C'est beaucoup, mais oui. Mais lui, il vient de Kaopona. Oui. De Kaestus, même. Oui, je l'ai noté, ça. Il vient de Kaestus. Je l'ai dit, ça ? Oui. Oui, oui. Ok, d'accord. Oui, c'est noté dans mon journal, et ton frère s'appelle Kaeso. Il est militaire. C'est ça. J'ai écrit Scantus, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est mon nom de famille. C'est ça. Peut-être rajoute mon famille. Là, elle a un petit journal avec plein de ratures. Voilà, je me disais ce mot, là, depuis tout à l'heure. Et pardon, j'ai écouté en diagonale. Qu'est-ce que vous allez faire, du coup, à Hyr ? Il n'a rien, il vient avec nous. Vous avez une touche. Il vient nous aider. C'est sympa. Et disons que depuis ce qui s'est arrivé, je me rends compte qu'à faire mes petites affaires, j'ai fui une menace qui couvait sur ce royaume et que j'ai refusé d'affronter jusqu'à maintenant. Et le fait de vous rencontrer, d'être passé aussi près du trépas, disons que ça m'a donné envie de... Spontanément de vous remercier et de vous suivre dans votre... Je ne sais pas combien de temps dureront notre voyage, mais tant que je suis là, vous pouvez compter sur mon entier dévouement. Peut-être qu'Apsaras vous a mis volontairement sur notre chemin. C'est ce que j'aime à croire. Vous êtes trop... Enfin, nous a mis sur son chemin. Techniquement, parce que lui, il ne bougeait pas. Oui, mais de mon point de vue, c'est lui qui est sur le nôtre. Oui, bien sûr. Non ? Ça a du sens, non ? Oui, 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 moi je trouve que ça a du sens. Il est tatillon, tu le sais. Oui, il aime bien avoir raison. Ce que je veux dire, c'est que vu qu'il était immobile, il y a un peu mis quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'était nous qui étions en chemin. C'est lui qui est sur notre chemin. Non, parce que je crois que j'ai raison, donc j'en profite. Je vois la ville, là. Cette discussion est longue. Ça dure encore une heure. Et le crépuscule, pas le crépuscule. Car ce serait dégueulasse. Le crépuscule arrive. Et il est temps de faire bivouac, ou alors de continuer toute la nuit, si vous avez envie d'être fatigué et d'avoir un point d'épuisement. Oh, bah non, non. On va faire bivouac, cabane. Vous pouvez bivouaquer. La petite cabane à corbes, la petite cabane à corbes. Alain Kant, de quelques notes de sa cornemuse, et tu vois apparaître un dôme magique. Quelle est bonne, cette magie. Je retire tout ce que j'ai dit sur votre cornemuse. C'est trop tard. Attendez. L'offense est là. Et à l'intérieur, il fait sec et chaud. Et ça sent bon. Ça sent bon avant qu'on aille dedans. Oui, pendant quelques minutes. Après 8 heures. Quand on enlève, ça sent la lavande. Il s'est bon dans la tente. Moi, à un moment, quand même, je leur demande rapidement, qu'est-ce qui vous pousse à sacrifier votre vie pour cette quête ? Parce que j'ai bien compris que vous cherchiez un artefact, mais qu'est-ce qui... Mais nous aussi, faire le bien. Si, moi, j'ai une question pour vous. Vous n'avez pas vu une Alpheline, une petite... Une petite Alpheline qui me ressemble, qui s'appellerait Malken, par hasard ? Je suis désolé de vous dire que ça ne me dit rien du tout. Ah. Oui. Après, on va peut-être bien essayer, parce qu'il y avait des chances, quand même. C'est probable. Après, on va peut-être aller en enfer. C'est ma soeur. C'est vraiment probable qu'il les a croisées. Moi, c'est comme ça que je les ai croisées. Alors, ils se moquent, mais... C'est-à-dire qu'on sait où elle est, quoi. Maintenant, oui, mais peut-être qu'il l'a croisée avant qu'elle y aille. Est-ce qu'il a des éléments pour mon journal, pour la chronologie ? Non, mais c'est vrai. Donc, l'idée, c'est que si vous arrivez à avoir cet artefact, vous pourriez enlever une défense magique, c'est ça ? Non, c'est plutôt l'inverse. Pour répondre à votre question de manière plus directe, nous appartenons à une loge des honnêtes charpentiers qui s'appelle le Concorsum. D'accord. On raconte tout, vas-y. Heureusement qu'on ne fait pas des petits mystères tout le temps. Il va nous aider. Et nous avons vocation à aider le peuple, globalement, face aux différentes créatures qui peuplent ces terres. Et donc, cela nous a mis sur le chemin du prince des monts à Rawiti. D'accord. Et nous poursuivons cette quête, qui est bien plus importante que ce que nous serons capables de faire. Et en fait, pourquoi nous allons à Heure ? Parce que justement, un artefact ancien protège la cité, et donc sacré, qui s'appelle le linceul de Jiangmu. Jiangmu. Jiangmu, pardon. Jiangmu. Et cet artefact protège la cité depuis longtemps. Et nous savons de source sûre que les millions d'Arawiti tentent de le retirer de la ville, pour pouvoir sans doute la prendre d'assaut et y faire régner peur et désolation. Jiangmu, c'est-tu quelque chose ? Non, ce nom me dit Vaguemont quelque chose. C'était pas un géant ? Il n'y a pas une histoire à son propos ? C'est lui le... Jiangmu. J'ai entendu ce nom. Alors, laissez-moi retrouver mon... J'ai peut-être noté dans mes notes. Ah bah, j'ai aussi des noms. Mais bon, vu ce que je... C'était une femme ? Très grande, non ? Errorine de Minakshi, bien sûr. C'est ça. Ah oui, oui, c'est pour ça. Qui a défendu la ville de Hyre il y a 1200 ans, à peu près. Ah, moi j'avais 1200. Bon, peu importe. La ville a été assiégée par des géants. C'est pour ça quoi ? Elle a défendu la ville. Les géants des tempêtes. J'ai entendu son nom à l'orphelinat, ouais. Ça me dit quelque chose... À l'orphelinat ? Oui, j'étais dans un orphelinat de... Minakshi. De Minakshi, oui. Ah, vous étiez enfant ? Vous étiez enfant ? J'ai été recueilli. D'accord. C'est pour ça que ce nom a dû... Merci en tout cas. Merci. Et voilà. Elle est morte à plus de 110 ans. À plus de 110 ans, oui. Et voilà. Et sans un seul protège la vie. Voilà. Contection divine sur la vie de Hyre. De quelle manière nécessairement ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que... Les sergents d'Arawiti ont embauché des malandrins pour tenter de le dérober et nous voulons les arrêter. Très bien. La nuit se passe tranquillement. Et après 8 heures, vous pouvez valider un long rest. C'est en haut de la fiche, c'est là. Ah oui, c'est surtout pour toi. C'est surtout pour lui parce que... Non, moi j'avais un sort. Oui, vous avez un petit sort quand même. Sinon, ça ne compte pas. Le soleil s'est levé. Les soleils se sont levés. Mais la pluie est toujours, toujours battante. Elle tombe toujours en diagonale. Lorsque vous faites face au vent, c'est particulièrement pénible. Et alors que vous êtes en train d'équiper vos chevaux et de vous préparer, de refermer vos sacs de fouchage et récupérer vos affaires de bivouac, c'est toi qui portes le médaillon ? Oui. Tu sens qu'il vibre. Ça, vous allez voir, c'est génial. Ah oui, je n'ai toujours pas compris comment ça marche. Face ID. Il vibre toujours. Oui. Tu sens que quelqu'un cherche à rentrer en contact avec toi. C'est pour toi. Ah, donc c'est un mot de répondant. Oui. Allô ? Oui. Genre ça va marcher avec toi plus qu'avec moi. Tu vois le visage d'Ilias qui apparaît. C'est du racisme. Oui. Ah, d'Amilias. Pardon, laissez-vous. C'est beaucoup. Quel honneur. Dites-mire. Je suis bien heureuse de vous trouver ce matin. Je vous appelle pour vous donner des informations complémentaires sur la situation. Oui. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, nous étions prêts à repartir à l'aventure. Et nous, on est derrière, en fait. Moi, je dis à Hervé... Ça ne me dérangez jamais. Je dis à Hervé de montrer son cul derrière... Derrière dit... Alors, un gros plan. Effectivement, vous avez l'air tout à fait frais et dispo. Voilà les nouvelles. Un bataillon de 100 chevaliers et de 200 hommes d'armes est en chemin depuis Gostion. J'y ai veillé personnellement. Ils viennent par voie maritime, bien sûr, puisque c'est la spécialité du royaume. Nice. Ils devraient arriver dans les jours prochains. Moins d'une semaine, probablement, si les vents et Garuda sont favorables. À Kuchtei, la grande prêtresse de Dayos Pitar, le dieu de la guerre, qui s'appelle Jinpa Mikyo, a commencé à réunir une centaine de conscrits autour d'elle, qui pourront arriver à ir d'ici un peu plus d'une semaine, la semaine suivante. Combien, pardon ? Une centaine. Ce sont des conscrits du dieu de la guerre, donc a priori des troupes plutôt d'élite. Malheureusement, ils ne sont pas là aussi tôt que les envoyés de Gostion. Ils viennent par voie de terre. Ça, c'est pour les troupes qui sont envoyées depuis les royaumes, les différents lieux. D'accord. Sinon, on nous a rapporté quelques faits. Des nomades de Kezan ont signalé de plus en plus d'apparitions, de phénomènes étranges dans la région autour de Hyre. Du bétail massacré, des marques démoniaques, abyssales, gravées dans la pierre ou à même le sol. Une forte odeur de soufre. Et les populations commencent à être assez terrorisées. Écoutez, je peux vous confirmer ça puisque nous sommes en route pour Hyre. Et plus nous nous rapprochons de la ville, plus des escadrons de Ouarat semblent attaquer tous les voyageurs. De ce que nous avons vu, ils viennent de la Soufrière. Ça correspondrait au moins, nous avons au moins une cible. La région est fortement menacée, effectivement. Les quelques contacts que les années de charpentier ont à Hyre vous attendent au Poney et Bougon. Parfait. Et voilà, c'est les informations que je pouvais vous communiquer. Maintenant, est-ce que vous auriez besoin de quelque chose, des matériels non magiques ? Parce que je pense qu'à Hyre, je n'aurai pas l'influence de l'obtenir. Mais je peux m'occuper de contacter les gens sur place pour peut-être, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de monture, de... Une armure ? Pour le mur, oui, par exemple. Pour un truc que je pourrais porter, moi, genre... Oui. Alors, ça me revient. Je pensais à du cuir... Laissez tomber, je n'arrive pas à le dire. Du cuir clouté. Du cuir clouté, oui, bien sûr. Vous avez vu ça ? Le 10 fois très vite. C'est un métier. D'accord. Très bien. Du coup... Oui, autre chose ? La même chose, même. Une armure de cuir clouté, oui. Très bien. Deux, donc. Je ne sais pas... Oui, globalement, du matériel de cuir. C'est déjà en cuir. Des pots et ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez une armure de taille cobold, mais sinon... Cobbold, mais quelle idée. Non, c'est juste pour la taille. Vous êtes farfelus. Elle dit ça avec un petit sourire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, donc, au-delà de ça, nous n'avons pas beaucoup de besoins, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne savons pas du tout ce qui nous attend. C'est justement... Là, j'interviens et je me rends compte qu'on n'a pas vraiment parlé de stratégie encore pour l'instant. Et puisqu'on est censé... Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à avoir l'avantage de ne pas être vu, forcément ? Est-ce qu'on arrive en grande pompe ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à peut-être avoir un coup d'avance et à ne pas s'annoncer ? Peut-être avoir un point de chute sur mon avis ? Comment vous comptez... C'est déjà un point de chute dans la ville. D'accord. C'est-à-dire que les gens de notre loge se retrouvent... D'accord. Ok, ça va prendre rendez-vous. Très bien. Je vous présente... Oui, qui est cette personne ? Nous avons accueilli Hopiter Milem, qui est un prêtre d'Apsaras. Je me mets devant et je... Qui a combattu fièrement les Ouarates récemment et qui, du coup, nous accompagne depuis... Ah, Eliminator. Eliminator. Et tu nous accompagnes depuis hier. Et vous m'avez sauvé la vie, surtout. Dans le médaillon de cuir, en fait, à la place du symbole que tu vois au centre de ce médaillon de cuir, en fait, il y a une lueur bleutée, bleu pâle, et dans laquelle tu discernes un visage d'elfe, une elfe, avec les oreilles pointues qui dépassent d'une chevelure blonde couleur miel. D'accord. Elle a le teint, elle a la peau noire, mais assez claire. Et... Et Lizar, c'est ce que j'ai écrit d'une branche ? Ilias, elle s'appelle. Ilias. Et elle a les yeux couleur miel, une bouche pulpeuse et un air très majestueux. Elle est déjà prise, n'y pense même pas. Elle l'entend. Elle dit, merci de vous joindre à cette noble entreprise. C'est moi qui suis redevable. Autre chose, Ditmir ? Ben non, pour le moment, nous n'avons pas vraiment de plan. Juste une question, toutes ces troupes se retrouvent où et qui va les commander ? Le commandement sera pris en place, sera pris en main par les nobles chevaliers côté Gostion. Ils vont se coordonner entre eux donc ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et quant au conscrit du clergé de Diaos Pitar, ce sera Jinpam Mikyo elle-même qui mènera les conscrits à la bataille. La grande prêtresse. C'est la grande prêtresse du temple. Et ils se retrouvent où tous ces gens ? Ces gens-là, les gens de Kuchetai j'imagine arriveront à peu près comme vous par la porte nord-est. À Hyre donc ? À Hyre, oui. D'accord. On s'attend à une bataille quand même. À Hyre, c'est ce qu'on avait l'air de comprendre vu le… C'est pareil, oui. Très bien. C'est pas logique. Juste qui a été entrepris pour lever la protection avec le voile de Jangmu et… C'est aussi la conclusion à laquelle nous étions arrivés. Bon, eh bien, je ne vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Salut ! Très bonne journée. Je ne lui avais toujours pas dit. Non. En tout cas, nous ferons tout notre possible pour sauver la vie de Hyre, vous pouvez compter sur nous. Bonne journée. On raccroche. Ytmir, il a moins de goût. Trop tard, j'ai raccroché. Raccroché. T'étais super. Ouais, ça allait. Parce que j'étais un peu tendu, je ne m'attendais pas à ça. T'as vu ? Ça allait les cheveux parce qu'avec la pluie… Hyper bien. C'était à toi qui voulait parler. Ça ne marchait pas avec moi, t'as vu ? Tu vas lui dire ton secret ? Bandeur. Tu gâches tout. Non, mais… Je sais très bien que ce n'est pas possible. Mais arrête… Oh, pourquoi ? Non, mais c'est bon, c'est bon. T'as vu comme elle que tu regardes ? T'as vu comme elle que tu regardes ? Mais arrête, c'est à toi qu'elle voulait parler, hein ? C'est vrai. Alors que moi, je suis un vrai riche. Mais t'es pas plus noble. C'est vrai. Je suis loin d'être noble. C'est ça le problème. Je suis… Je suis… Des enfants de sillage pour vous, certainement. Découvre vos interactions. C'est important de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Tout à fait. Comme le dit un sage de par chez moi. Vous connaissez des sorts de feu ? J'ai vu. Non, je l'ai vu dans ma liste de sorts. Non, je l'ai vu sur les… Non, je l'ai vu sur les… Cela fait partie de certaines de mes attributions, en effet. La chance. J'aime. Même si ce n'est pas le cœur de mon savoir. Oui, oui. C'est possible. Mais ça fait plaisir. Pratique. Ça fait plaisir de ton nom. C'est toujours un plus. Très bien. Et je fais un petit… Des flammes. Des flammes. Tu sais le fer, je crois. Ah non, t'as pas… Non, il n'y a pas. Pro du flame. Il y a des pistes de mon test de feu entre vous. C'est super. Vu le champ de bataille, je pense que ça va être vite réglé. Il a quand même éclaté des minotaures. Tu sais que dans les armes possibles, il y a les bolasses. Tu peux faire des bolasses enflammées. Oui, alors. Je ne suis pas noble, mais quand même, je ne suis pas non plus fiscal d'Avignon. Pardon, c'est le oeuf du oeuf. Vous pensez qu'on peut appeler genre un diable ou quoi pour combattre avec nous ? Quoi ? Elle plaisante. Oui, oui. C'est vraiment de l'humour. Oui. Ouais, ouais, ouais. Bonne blague. Mais cela dit, blague à part, on les a vus se battre. Vous voulez appeler des diables pour qu'ils nous aident ? Pas des ! Moi, je n'en connais qu'un. Mais tu le connais si bien que tu peux lui proposer de venir se battre avec nous ? C'est ma question. Après, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais bon, peut-être si je me concentre, si je me fais une entaille, je ne sais pas. On y va ? Vous êtes en route, vous êtes à cheval. Vous continuez y aller, alors ? Oui, oui. Je voudrais essayer de lui parler à part, pendant qu'on marche. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Vous êtes à cheval, tu peux... Je vais te dire. Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il y avait un grand... Comment dire ? Que votre dieu était capable de pardon. Et par exemple, quelqu'un qui aurait fait un pacte avec un diable, il serait capable ? Si, lui... Dans tous les hommes, il y a aussi, sans même parler d'entité, où vous connaissez, j'ai une partie sombre et démoniaque. Et que j'ai, par mes erreurs, sans doute provoqué la mort de plusieurs personnes sans le vouloir. Et je peux vous assurer qu'il y a des diables intérieurs liés à la mémoire et aux remords. Et si Absara m'a pardonné pour ça, je suppose qu'il est, dans sa mensuétude, capable de pardonner toute âme qui décide de se remettre sur le droit chemin. En tout cas, si j'ai choisi le dieu des dieux, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a une omnipotence, quelque chose de fort, que j'espère que vous rencontrez un jour, malgré votre faciès. C'était... Je ne sais pas, il a un peu dénoncé. C'était démoniaque. Tout était. Je n'ai pas une apparence démoniaque. J'ai envie qu'on vous dise souvent, mais j'ai les yeux rouges. Merci. Attendez. Pour moi, malgré votre faciès, je suis un genassi de feu. Oui, oui. Ça n'est pas... Elle, elle est démoniaque. Mais t'as un diablotin avec toi. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un genassi. Je n'ai pas de corne. Moi, je n'avais jamais vu un genassi avant toi. Genassi, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une espèce de donjons de dragons. C'est des hommes comme des humains. Sauf qu'ils sont liés à des éléments. D'accord. Et donc, ils ont des traits physiques et parfois des capacités spéciales liées aux éléments. Donc, lui, c'est un genassi de feu. C'est pour ça qu'il a un teint de charbon et les cheveux rouges et les yeux rouges. C'est comme du feu, quoi. Voilà. C'est plutôt plus que faciès. C'est cette aura que vous dégagez, que je voulais plutôt décrire. D'accord. Après, je ne demandais pas pour moi. Je n'ai moi-même pas un physique facile. Je veux dire, je ne sais vraiment pas. De toute façon, je ne demandais pas pour moi. On ne commence pas à juger les physiques. Je demandais pour quelqu'un que je connais, qui regrette. Merci. À cœur pur, rien d'impossible auprès d'Apsaras. Je lui dirais. Elle a un cœur pur, je pense. Je prends Mina à part aussi. À un moment. Copieur. Tu sais, je ne suis pas certain qu'un prêtre d'Apsaras, du coup, voit d'un bon oeil que tu évoques des pactes avec... Ah, d'accord. Mais globalement, je pense que ce serait bien de ne pas être... Oui, même globalement, c'est vrai. Oui, parce que j'ai bien senti que ça ne l'était pas à l'aise. D'avoir ton petit jardin secret, tu vois, pas trop... Il y a très vite quand tu es mâche. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, j'adore pas. Mais oui, j'ai senti le malaise. Et c'est vrai que vous, vous ne le connaissez pas. Et c'est vrai que la description que j'ai faite, effectivement, après... Moi, c'est vrai qu'il ne m'avait pas l'air si méchant. Il avait un truc. Vous ne le connaissez pas. Mais oui, oui, je... Mais il n'avait pas l'air si diabolique. Si, si, il a l'air, mais... Bon, je... Oui, mais, vous savez, globalement, les gens ne sont pas prêts. Donc, je pense que c'est bien que tu gardes ça pour toi. Oui, les gens ont beaucoup d'a priori. Il y a des problèmes de tolérance. Ça, vraiment, il y a des problèmes de tolérance. Il va falloir qu'on travaille sur ça. Mais je... Ce serait temps que ça change. Mais je suis prête à... Oui, oui, je vais faire cet effort et je ne veux pas de... Juste pour éviter, voilà, l'équipe roco et... Très bien, très bien. Très bien. Donc, honnête, mais pas trop. C'est ça ? Honnête, mais discrète. D'accord. Discret. Très bien. Et moins honnête aussi. Ah, moins honnête. D'accord. Bonne devise. Discret. Ok. Ok. D'accord. Honnête, c'est sûr ça, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que... Les soleils commencent à s'approcher de l'horizon, que la luminosité baisse. Le ciel se mue en des pourpres et des bleus foncés au fur et à mesure de votre progression. Vous voyez au loin les lumières d'une très grande ville. En tout cas, la plus grande que vous avez vue depuis longtemps. Qui est construite autour d'une baie. De nombreuses lumières se distinguent dans les rues, agitées. Vous voyez, vous décernez les silhouettes de certains bâtiments assez majestueux, avec des coupoles qui prennent des teintes verts de gris, même si c'est un peu difficile à discerner dans la nuit. Et quelques pagodes et quelques bâtiments plus modestes aux alentours. Un phare, un phare sur l'une des pointes de cette baie. Et vous réalisez que vous êtes aux abords de Hyre. Ah ! Ah ! Et ce sera tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire et partagez-le. Ça nous aide toujours. À très bientôt dans La Bonne Auberge. Sous-titrage ST' 501